Le nombre dérivé de la fonction f en a est noté f' de a et est exprimé par f' de a est égale à la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. En vous aidant de cette formule, expliquez l'expression suivante en identifiant f et a. Encore une fois, tu peux t'aider d'une représentation graphique pour comprendre ce que ça veut dire. Si je trace un repère ici rapidement, avec l'axe des x, l'axe des y et une fonction, pour l'instant on ne la connaît pas, une fonction quelconque. Et on s'intéresse ici au point a et x. J'ai un point a avec pour coordonnées f de a et un point x, f de x. Et la formule ici, f de x moins f de a sur x moins a, ça n'est autre que la formule pour calculer la pente de la droite séquente qui relie ces deux points. La droite passant par x et a. En effet, ici, on a delta x est égal à x moins a et le delta de y qui est égal à f de x moins f de a. Et on s'intéresse à la limite quand x tend vers a de cette expression. C'est-à-dire que x va se rapprocher, va être de plus en plus proche de a. Et ça va avoir pour conséquence que le calcul de la pente de la droite va devenir le calcul de la pente de la droite tangente en a. Qui est bien donc la dérivée de cette fonction en a. On a bien identifié cette expression et on doit maintenant l'utiliser pour expliquer cette formule ici, cette expression. Et en plus, l'énoncé nous aide en nous disant qu'il faut reconnaître f et a. Bon, a c'est assez direct. On a f prime de a ici, on nous dit f prime de 5. Et de plus dans la formule, on a ici x moins 5 à la place de x moins a. Donc, a priori, a c'est égal à 5. Et f de x, eh bien, en lieu et place de f de x, on a x puissance 3. Et c'est cohérent, puisque si f de x, c'est x puissance 3, eh bien, alors, f de 5, c'est 5 puissance 3, c'est bien égal à 125. Qu'on retrouve également ici, en lieu et place de f de 5. Donc, on peut confirmer ici, f de x, c'est x puissance 3. Et si on voulait en tracer une représentation graphique, eh bien, dans un repère comme celui-ci, et la fonction x puissance 3, elle a un profil un peu de ce type-là. Elle passe par 0 et s'inverse. Et bon, c'est pas à l'échelle, mais si 5 est ici, son point en y, ce serait 125. Parce que ici, j'ai donc y est égal à x au cube. Et ce calcul nous donnerait la pente de la tangente à 5. Merci. 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 Merci.